Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de fête, le papier direction l'Hippodrome de Pau ce mercredi 10 janvier pour un quinte et plus réservé aux chevaux d'obstacle. 4000 mètres seront à parcourir sous la formule handicap sur le stifle. Et dans cette épreuve, mes préférés ne seront pas ceux de tout le monde. Le 12, Eddy Boom, a déjà prouvé qu'il aimait l'Hippodrome de Pau, les pistes pénibles, les gros parcours. Attention à lui, il peut être l'outsider amusant de cette course. Le numéro 4, c'est Galox, ce qu'il faut à tout prix racheter. Lui aussi avait déjà prouvé son aptitude à cet Hippodrome de Pau l'hiver dernier. Il aime les gros parcours et les terrains très souples. Le numéro 10, c'est Always the Love You, il vient de prendre une bonne troisième place dans la course dite de référence. Il terminait ce jour-là son parcours en avançant. Je poursuis avec la course de référence, avec notamment là ce Miralago, ce pensionnaire de Daniel Amélé. Tête de liste chez les entraîneurs cet hiver. Aime pratiquer la course en avant, mais il va devoir rendre du poids la course. Le numéro 3, Paris-Brest, lui, il est tout simplement le vainqueur de cette course référence. Il est à l'image de tous les pensionnaires de la famille Pelletier. Il est en forme et apprécie le tracé. Le numéro 5, c'est Maestro Sem. Il faut effacer sa récente déconvenue sur les haies. Il a certainement un handicap dans les jambes à cette valeur. Et enfin le numéro 11, Achasson. C'est le deuxième représentant de l'écurie de Fabrice Loucher. Il terminait quatrième de la course référence, mais il avait fait une faute en fin de parcours. Il faut à tout prix le reprendre mon ticket en 7 chevaux. Une formule en jeu combinée avec le 12, le 4, le 10, l'As, le 3, le 5 et le 11 pour un montant de 10,50 euros en flexi 25%. Vous pouvez retrouver mon analyse détaillée sur le site ekidia.fr.